Bonjour et bienvenue sur l'internaute.com 20minutes et westfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Notre invitée aujourd'hui est Marie-Lise Lebranchu, ministre de la Décentralisation et de la Fonction Publique. Bonjour Marie-Lise Lebranchu. Merci d'avoir accepté cette invitation sur notre plateau. Michel Hurvois, éditorialiste politique à Ouest France et Pierre Kutcher, rédacteur en chef adjoint de 20minutes, sont aussi avec moi. Bonjour messieurs. Bonjour Benoît. Je vous rappelle très rapidement le principe. Vous avez un peu moins d'une heure pour réagir pendant l'émission et poser vos questions à notre invité sous votre vidéo ou sur les réseaux sociaux. Hashtag Direct Politique. Marie-Lise Lebranchu, on va faire une émission consacrée à 90% à la réforme territoriale qui sera présentée demain en Conseil des ministres. On va quand même vous poser quelques questions sur la grève SNCF. D'abord, elle a été reconduite aujourd'hui malgré le baccalauréat, les appels de François Hollande la semaine dernière, les appels de Manuel Valls hier. Alors que le dialogue social était l'alpha et l'oméga du gouvernement depuis 2012, on a l'impression que l'exécutif est superbement ignoré par les cheminots en ce moment. Est-ce que la parole de l'Elysée de Matignon a encore du poids ? C'est sans doute une situation inédite parce que généralement une grève s'appuie sur un fait générateur de nombre d'emplois, de pouvoir d'achat, peut-être de clauses de concurrence par exemple lors de la directive européenne qu'il y avait eu sur les transports. Et là, la CGT il y a longtemps, d'autres organisations syndicales comme la Célébrité et Jean Passe, avait demandé à ce qu'on revienne sur ce qui a été fait, c'est-à-dire séparer la construction et l'entretien des rails, comme les routes, de l'exploitation des trains, la SNCF. Donc RFF, SNCF. Et cette séparation avait été faite, Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, le rappelait bien ce matin, pour répondre à une directive européenne qui était la concurrence doit être à égalité de droits, donc les trains venant d'ailleurs ou privés avec la SNCF, c'est-à-dire payer des droits de péage identiques à RFF, d'où cette séparation. Après une longue discussion d'aménagement du territoire à laquelle j'ai participé, donc je suis totalement non seulement solidaire de mon gouvernement mais responsable, moi j'ai plaidé aussi pour qu'on obtienne de l'Europe la possibilité de fusionner à nouveau Réseau Ferré de France, c'est-à-dire les rails et la SNCF. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de cheminots, comme d'employés de RFF, estimaient que c'était une meilleure solution. Donc ça c'est le fond. C'est ça le fond. La forme, la crainte des cheminots, c'est que pour faire cela, il est proposé de réunir cette grosse machine, RFF, SNCF, avec des façons de fonctionner par boîte, si vous voulez. Les cheminots craignent pour leur statut, etc. Il va y avoir des amendements parlementaires. Je pense que c'est impossible pour un gouvernement de proposer un tel chantier et de dire « je le suspends, c'est-à-dire que je ne propose pas la loi parce qu'il y a une grève ». Je pense que nous sommes dans une impasse du dialogue social, dans la mesure où il s'agit bien de... Manuel Valls dit qu'elle n'est ni utile ni responsable, cette grève. Vous dites la même chose ? J'éviterais de paraphraser un Premier ministre, je ne suis pas Première ministre, mais je pense que quand je parle d'impasse du dialogue social, c'est ça. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour qu'on... Puisqu'on a gagné ce combat au niveau de l'Europe, l'Europe ne voulait pas cette fusion RFF-SNCF en disant qu'on privilégiait la SNCF. Donc est-ce que vraiment on privilégie la SNCF ? Et à ce moment-là, on est soutenu par les cheminots. Est-ce qu'on ne va pas assez loin pour leur statut, mais amendement parlementaire, débat parlementaire ? C'est une loi dont il s'agit. Et je ne vois pas comment on en fait. Vous les appelez au dialogue aujourd'hui ? Moi, je pense que les syndicalistes savent très bien faire leur boulot, qui est d'aller voir les parlementaires pour dire sur ce point précis, sur cet article précis, j'ai tel amendement à défendre et on peut imaginer des majorités. S'ils craignent de ne pas avoir les majorités, ce n'est pas par la grève qu'ils les auront. C'est le problème de la loi. La loi, elle est faite par le Parlement et elle ne peut pas être faite sur pression, même si j'entends que les parlementaires écoutent les syndicats. Alors, on a un autre conflit social, qui est celui des intermittents. On a appris hier que le gouvernement comptait valider la Convention d'assurance chômage, qui est contestée par les intermittents. Est-ce que ça veut dire que les arguments des intermittents aussi ne sont pas recevables ? Alors, là, vous vous trouvez dans le cas inverse de la SNCF. Il s'agit d'un dialogue social. L'UNEDIC, c'est-à-dire les ACEDIC, l'aide aux gens qui sont au chômage, sont portés par les partenaires sociaux qui les gèrent. Ce n'est pas géré directement par l'État, c'est géré par les partenaires sociaux. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord. FO et la CFDT pour les salariés, avec le MEDEF pour le patronat, pour dire qu'on a des problèmes en ce moment parce qu'il y a beaucoup de chômeurs en France. Il faut soutenir le régime et nous voulons continuer à le gérer en tant que partenaire social. Et il y a une annexe qui donne des conditions plus difficiles pour les intermittents, qui sont les mieux payés. En disant qu'ils peuvent attendre un peu plus parce qu'ils ont des moyens, donc ils cherchent un peu d'égalité de droit avec les autres chômeurs. C'est complexe parce qu'être intermittent, c'est complexe. Nous, gouvernement, nous avons en face de nous un syndicat, mettons un FO par exemple, qui dit que si vous donnez droit à la revendication des intermittents, on vous rend le tout, débrouillez-vous, on ne veut plus en entendre parler. Et les intermittents portés par un autre syndicat. Vous savez qu'en France, il y a une crise politique, ce n'est pas à vous que je vais la prendre et on ne se la cache pas, et on ne se cache pas derrière notre petit doigt. Je pense que nous avons aussi une crise sociale, et une crise du social, c'est-à-dire une crise des partenaires sociaux. Une crise des syndicats, de la représentativité. Je crois aujourd'hui que quand un pays est un peu déchiré, je sens notre pays déchiré. Déchiré, on l'a vu aux municipales, on l'a vu aux européennes, déchiré par les conflits, déchiré par des conflits qui naissent sur des choses un peu inattendues dans l'histoire syndicale française. C'est inattendu la grève de la SNCF sur une loi. C'est inattendu cette violence des mots entre deux syndicats. Je pense qu'il faut trouver un petit aménagement pour les intermittents. Et en particulier, il faut pouvoir leur donner ce qu'on ne fait pas suffisamment en termes de communication, alors qu'on a les hashtags, les mots duels. Et qu'on pourrait dire tellement de choses. Il faut protéger ceux qui ont les plus petits salaires. On y tient aux intermittents tous. On tient au spectacle, on tient à la culture. Et c'est un peu dommage. Mais c'est quand même révélateur aussi du fait qu'en France, l'individualisme gagne. On va parler de la réforme territoriale, Marie-Lise Lebranchu, puisqu'elle est présentée demain... L'individualisme, non pas des intermittents, mais des gens qui ne sont pas syndiqués, pardon. Elle est donc présentée demain en Conseil des ministres, cette réforme territoriale, en deux blocs. On va essayer de le faire rapidement. D'un côté, le redécoupage, la carte en elle-même, qui fait l'objet d'un premier projet de loi. Et d'un autre, un projet dont vous occupez plus spécifiquement, qui concerne les compétences des collectivités. Alors, sur la carte d'abord, sur ce premier projet, comment est-ce qu'a été décidé ce redécoupage ? Ça pose beaucoup de questions. On a l'impression que tout a été fait sur un coin de table à l'Élysée. Est-ce que vous, ministre de la décentralisation, vous avez été consulté avant l'annonce du 2 juin ? Est-ce que vous êtes allé à l'Élysée ? Comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, ce n'est pas une histoire courte. En décembre, le président de la République, le Premier ministre d'Alors, Jean-Marc Ayrault et moi-même, avions déjà discuté de la carte des territoires de France, et y compris de la question des départements sur les zones métropolitaines et sur les zones rurales. Débat interne en décembre, en se disant qu'on ne pourrait pas institutionnellement rester en l'État, que les départements sur les métropoles urbaines avaient des difficultés à exister, que beaucoup passaient des conventions. Dans la loi que j'ai déjà fait voter au 1er janvier 2017, les départements vont conventionner avec les métropoles. Et nous avions posé la question des régions elles-mêmes. Avec un codicide important qui était de dire, est-ce qu'on découpe les régions ou est-ce qu'on les fusionne ? Donc le débat s'était arrêté là, on l'avait posé sur la table, demandé expertise à un certain nombre. Moi, j'avais réuni des géographes, par exemple, avec des juristes. Et puis en décembre intervient le débat sur la mission parlementaire Jean-Pierre Raffarin-Yves Crattager, qui demande la réduction du nombre de régions à 10-11, 12 maximum, mais c'était 10-11 leurs chiffres, et garder les départements. Le président de la République, que je vois avec le résultat de ce débat, puisque j'avais l'honneur d'être au bon, avec Anne-Marie Escoffier aussi à l'époque, reçoit ce débat, on lui explique les positions des uns des autres, et il décide le 14 janvier de faire une annonce sur la fusion des régions. Mais la fusion, c'est bon. Mais là, au tout dernier moment, ça s'est passé comment ? Et au tout dernier moment, j'ai eu un débat, après avoir revu le président de la République, Manuel Valls et moi-même, on a eu une discussion à trois. Ensuite, il y a eu un débat au gouvernement, où Manuel Valls a donné la parole à tout le monde, quelles que soient les compétences, où chacun s'est exprimé sur la carte des régions. Le vendredi, ça a été assez long, et le lundi, j'ai été convié avec André Valigny, Bernard Cazeneuve, et le Premier ministre à une dernière réunion conclusive, avec un souci sur l'Ouest. On va y revenir sur l'Ouest. Mais la carte était déjà annoncée par l'Elysée. Mais nous avions deux projets, ou trois projets de cartes qui restaient sur la table, et il en restait un avec la question de l'Ouest, qui était effectivement une question prégnante. On va revenir sur la question de l'Ouest. Avant cela, est-ce que vous pensez que cette carte va tenir la route ? Est-ce qu'elle va résister à l'épreuve du Parlement ? J'entends dire ici que c'est une proposition, et qu'elle va être soumise à amendement. Donc on peut très bien avoir une nouvelle carte dans quelques jours. Absolument. Ce que je vous ai dit tout à l'heure pour RFR-CZNCF, c'est vrai que pour ce dossier-là aussi, c'est-à-dire que les parlementaires font la loi. Le gouvernement va faire une proposition, portée par Bernard Cazeneuve, avec une carte. Donc ça va être le Sénat même, d'abord. Donc c'est le Sénat et puis l'Assemblée nationale. Alors on déclare une procédure d'urgence, mais il y aura quand même deux lectures. La procédure d'urgence nous permet juste de passer de quatre à six semaines le délai, je suis désolée pour la technique, entre le Conseil des ministres et le début du débat. Mais je reviens à cela. Les parlementaires font la loi. Je sais d'ores et déjà, comme vous, pour l'avoir entendu du président du groupe socialiste ou d'autres, que certains travaillent sur d'autres ébauches. Il n'y a pas question d'empêcher. La carte peut être totalement remodelée ? La carte peut être, je ne sais pas totalement remodelée, elle peut être remodelée par les parlementaires, mais de lecture, Sénat, Assemblée nationale, et à ma connaissance aujourd'hui, les positions ne sont pas tranchées et elles sont transpartisanes. Est-ce qu'on peut envisager des référendums au niveau local ou un droit à l'option, comme le défendait Jean-Jacques Hervouard ? Je pense qu'on... Enfin, le droit à l'option, je... C'est pour le département. En off-on, puisque je suis sur un réseau social, le Premier ministre, comme le Président de la République, moi j'ai posé spécifiquement la question, on dit que le texte n'ouvre pas le droit à l'option. Est-ce que ce droit à l'option va être ouvert par le Parlement ? C'est autre chose. Mais le gouvernement ne propose pas, Emmanuel Valls a été très clair, on ne va pas complexifier ce qui est déjà difficile, ce sont ses mots, donc on ne met pas le droit d'option. Le Parlement décidera. Jean-Jacques Hervouard, président de la Commission des lois, ce n'est pas rien, a une autre position. Alors, Marlise Lebranchu, il y a aussi la question des économies. Évidemment, derrière ce redécoupage, le secrétaire d'État à la réforme territoriale, André Valigny, a avancé 10 milliards d'euros d'économies, mais l'agence de notation Moody's dit zéro. Est-ce qu'on est certain que les futurs exécutifs qui vont naître de cette réforme ne vont pas maintenir des activités pour maintenir en grosso modo la paix sociale avec les fonctionnaires ? Est-ce qu'on va supprimer des postes ? Alors, moi, je ne l'ai jamais voulu, et je ne le ferai pas, rentrer dans le dossier par l'aspect économie. Parce que ce que j'ai expliqué depuis longtemps, c'est qu'au début, lorsque vous commencez à... Ça coûte. Ça coûte. Et je m'étais accrochée avec Mme Molinier ou avec M. Attali. Au début, ça coûte. Donc nous, justement, dans le texte, parce que le texte compétence va être extrêmement important, on essaye de trouver des façons d'aller de la situation, un, d'aujourd'hui, à la nouvelle organisation territoriale de la République, avec des délais pour que ça ne coûte pas. Et qu'en plus, on applique ce que j'ai déjà fait voter, qui est la mutualisation des services au niveau des intercommunalités de France. C'est-à-dire que quand vous avez dit « Moins communes, je ne fais plus d'urbanisme, c'est la communauté d'agglos qui le fait ou la communauté de communes », alors je ne garde pas de services. Sinon, j'aurai moins de dotation de l'État. Donc, on va demander des mutualisations des services, on va demander des organisations plus efficaces. Moi, je ne vais pas vous dire, je vais demander des licenciements des personnels. Ça coûte pourquoi ? Parce qu'il faut créer, avant de supprimer ? Parce que vous créez une fonction support. Parce qu'il faut aligner des statuts. Il faut aligner des statuts, bien évidemment, mais il faut surtout créer des fonctions support. Mais ça coûte sur un temps court. Et ce que l'on a, le travail précis, un peu technocratique, nous dit-on, non technique, que nous avons fait en disant « On va jusqu'en 2020 pour les départements », c'est pour éviter justement qu'on puisse avoir ce passage trop rapide qui coûterait. Tel qu'on l'a fait, non seulement ça ne doit pas coûter, mais il y a un appel général à l'économie. Ce que dit André Valigny, parce que les chiffres étaient avancés très vite, ce qu'il dit, c'est « Est-ce qu'on est capable de faire 5% d'économie de fonctionnement en France sur nos institutions ? » Voilà. Aujourd'hui même, Najat Vallaud-Belkacem présente son plan sur les 1 300 quartiers prioritaires dans sa politique de la ville. On a une question de Guilhem qui rejoint un peu cette question-là. Guilhem craint qu'avec ce nouveau découpage, des agglomérations perdront leur statut de capitale régionale et soient victimes d'une perte d'attractivité à la fois économique, démographique. Est-ce qu'il y a... Quelles sont les perspectives pour ces villes qui ne seront plus des capitales régionales demain ? Moi, j'arrive de Marseille, par exemple, où là, il n'y a pas de question parce que la région ne bouge pas. Ce que j'ai redit aux Marseillais, créant une grande métropole avec Marseille-Provence, on garde les identités, on garde nos villes. Il ne faut pas confondre les institutions et la géographie d'histoire. Moi, je resterai de Morlaix, même si je suis dans une communauté d'agglos. Il faudra qu'on travaille bien sur cette notion de capitale régionale et c'est pourquoi, en amont, pour préparer les choses, parce qu'il faut toujours avoir une histoire dans la tête quand on commence, on a déterminé des métropoles qui sont des métropoles définitivement métropoles. Et si elles ne sont pas capitales régionales, elles ne sont pas capitales régionales. On a un cas spécifique, par exemple, Montpellier. Voilà une ville qu'il faut soutenir. On a pris un texte spécifique, ce n'est peut-être pas suffisant. Pourquoi il faut le soutenir ? Pour Montpellier, d'abord, et son rayonnement, mais aussi parce que vous avez un axe qui est en train de se dessiner, que le Premier ministre rappelait récemment parce qu'il est catalan d'origine. Catalogne, Sète, Lyon, Europe du Nord. Nous, il faut qu'on rééquilibre. Montpellier, Marseille, ex-Marseille-Provence. Mais dans le redécoupage, la capitale, justement, de cette fusion, l'Anglo-Crossillon-Midi-Pérennée, sera peut-être Toulouse. Donc du coup, Montpellier perdra son statut de capitale. C'est pour ça que je vous dis, les métropoles restent des métropoles. Est-ce que vous allez dans une ville parce qu'elle est capitale régionale ou est-ce que vous allez dans une ville parce que c'est une métropole intéressante ? Ou dissocier l'aspect économique de l'aspect administratif. Il y a un CHU, de la recherche... Attention, ne tombons pas dans le piège d'appellations, entre guillemets, non contrôlées. Alors ce projet de loi, ça va aussi faire reculer les régionales. Est-ce que vous le savez quand est-ce qu'elles auront lieu ? Alors l'objectif, c'est l'automne 2015. Elle devait avoir lieu en mars. Bien sûr, le Conseil d'État a donné un avis favorable. Donc pour repousser, c'est l'automne 2015. J'ai lu que des présidents de régions demandent, une présidente et des présidents de régions demandent mars 2016. Je pense que l'objectif sera tenu automne 2015. L'idéal, c'est très loin dans l'automne pour que les conseils régionaux s'installent le 1er janvier, c'est-à-dire date de l'application de la nouvelle carte. Il faut qu'on soit précis et qu'on évite justement les pertes de temps et les pertes financières. Et c'est calculé comme ça. Alors, Maryse Lebranchu, vous commencez un tour de France Notre France, intitulé Notre France, où vous allez défendre cette réforme aux quatre coins du pays. Alors nous, on a décidé de vous poser aussi des questions sur un tour de France, des différentes fusions qui vont avoir lieu, avec pas mal de questions d'internautes de chaque région. Alors d'abord, Patrice, avec une région qui vous concerne directement, vous étiez ouvertement favorable à la fusion Pays de la Loire-Bretagne, dit-il, mais M. Le Drian, donc le ministre de la Défense et ancien président de la région Bretagne, a mis son veto Nantes en Bretagne pour la Bretagne que vous êtes. C'était une mauvaise idée, finalement, demande Patrice. Moi, j'avais une autre position, c'est vrai, on ne s'en cache pas, ni Jean-Yves Lebranchu ni moi, qui était de dire, moi, je pense que la Bretagne historique, elle est forte. Elle a cinq départements, elle est forte de ces deux villes, Rennes et Nantes, plus Brest, plus Lorient, plus Saint-Bré, elle est forte. Cette Bretagne historique, elle est forte de sa géographie, elle est forte de sa langue, de sa culture, de son identité. Et quand une région est forte, elle peut s'ouvrir à d'autres. Et je ne pensais pas mettre la Bretagne historique en danger, en disant, à la Manche, à la Mayenne, peut-être, Pays de Loire, on travaille en danger. Et M. Le Drian considérait qu'on la mettait en danger ? Lui, il a pensé que, majoritairement, les Bretons préféraient rester entre eux et avec une proposition qui était portée par Jean-Jacques Curvois et d'autres, mais Jean-Jacques Curvois en chef de file, de fusionner tout de suite les départements et la région. et il pensait impossible, il pense impossible de le faire avec plus de départements. Donc, deux lectures différentes. Moi, je reste persuadée qu'une forte Bretagne peut absorber... Alors, les gens de la Manche commencent à me dire « Oui, mais alors, vous êtes excluants, vous nous excluez. » La Mayenne dit, la population de Laval que je connais un peu, dit « Moi, je me sens plus bretonne que du centre » ou d'ailleurs. Peut-être que les choses bougeront, mais la Bretagne historique... Finalement, on a l'impression que François Hollande, il a cédé à Jean-Yves Le Drian pour la Bretagne, à Jacques Oxiette pour les Pays de la Loire, qui reste Pays de la Loire tout seul. Non, non, c'est pas vrai. Jacques Oxiette était favorable à ma position. On n'a pas cédé à Jacques Oxiette. À Ségolène Royal ? Non plus. Non plus ? Non, qu'il voulait se marier avec les Pays de la Loire. Il a peut-être le seul qui a défendu les quatre départements bretons, c'est le couple Le Drian, mais ministre de la Défense quand même. J'espère que ces occupations régaliennes supplantent celles du territoire. Et le président de la commission des lois qui espère cette expérimentation. Qui espère cette expérimentation. C'est-à-dire, au titre de cette expérimentation de la fusion immédiate département-région, qu'ils ont pris cette position. Ce n'est pas... Voilà. Mais, comme dirait les uns ou les autres, est-ce qu'on est capable à l'ouest, parfois, de regarder à l'est ? Est-ce qu'on n'a pas un héritage historique violent ? Mais comme vous le disiez, peut-être qu'au Parlement, ça va évoluer. Peut-être que la Bretagne, finalement, va englober les départements limitrophes. Quelques départements limitrophes. Mais vous voyez, il faut que la Bretagne historique, laquelle je tiens, je tiens aux langues, je tiens à l'histoire, je tiens à l'identité. Je pense que pour être citoyenne du monde, on est capables aussi, ensemble, de regarder vers l'est. Et pourquoi on n'y regarde pas ? On va regarder un peu vers le nord. Autre question que politique. On va regarder vers le nord avec une question de Franck sur le Nord-Pas-de-Calais, qui est un chef historique du PS et qui est préservé. Est-ce que c'est pour les questions électoralistes ? Non, ça a été aussi un débat qu'on avait commencé dès le mois de décembre et avec Laurent Fabius, d'autres, on avait échangé. J'étais moi-même allée... J'avais eu la chance de pouvoir présider une conférence territoriale de l'Action publique parce que c'est important de rappeler à nos auditeurs que ça existe et que nos exécutifs vont travailler ensemble. Et j'étais allée en Normandie et l'idée était de dire est-ce qu'on n'est pas capable de faire Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais ? Quand vous regardez la masse d'habitants, ça fait beaucoup. Et il y avait un deuxième frein à cette idée. Est-ce qu'on est capable, quand on habite Pont-Orson, de pouvoir discuter avec l'île Est-ce de la priorité des TER, par exemple ? Ça paraissait trop grand. Et du coup, comme Franche-Comté-Bourgogne, était candidat à la fusion dès le début et dès le 14 janvier, dès le 15 même janvier, est-ce qu'il fallait arrêter cette démarche ? Si on n'arrêtait pas la démarche Franche-Comté-Bourgogne, alors on avait une question, Champagne-Ardenne, et il fallait quand même trouver un poids et la Picardie en est un. Voilà. C'est comme ça que les choses se sont faites. C'est rationnellement... On a un internaute quand même, Danève, qui nous dit Picardie et Champagne-Ardenne sont regroupés. Deux régions pauvres feront-elles une région riche ? La Picardie n'aurait-elle pas plus de sens avec le Nord-Pas-de-Calais comme on vient de le dire ? C'est un débat, mais est-ce qu'on peut abandonner la Champagne-Ardenne seule ? Champagne-Ardenne n'est pas si pauvre que ça. Il ne faut pas qu'on confonde la faible densité démographique et la pauvreté. Il y a quelques gros atouts en particulier sur l'agriculture et puis quelques gros outils industriels qui peuvent être réhabilités. En Picardie, moi, je connais des... Vous regardez la Baie de Somme, par exemple, grand site dont on ne parle pas suffisamment en termes touristiques et qu'on peut plus mondial, d'ailleurs, parce que c'est un site très connu. Derrière, vous avez des industries comme l'industrie thermique qui pourraient avoir un vrai coup de pouce. Voilà. Mais Marie-Lise Branche, les régions françaises, elles ne sont ni plus petites ni plus grandes que bien des régions européennes. Est-ce qu'on ne met pas un peu la charrue devant les bœufs en discutant de limites territoriales avant de s'interroger sur les compétences ? Parce que là, les moyens affectés à l'économie, aux infrastructures, au dynamisme ne changent pas. On répartit les choses autrement, mais... Alors, on va quand même changer beaucoup de choses. Vous avez raison, parfaitement raison. L'essentiel sont les compétences, bien évidemment. Et la réécriture des régions de France est un sujet quand même qui a été ouvert par la commission Balladur, puis par la commission de Belot, puis par la commission Raffarin-Cratagé, etc. C'était donc un sujet qu'on prenait en compte indépendamment de ce qu'on appelle le benchmarking. On a l'impression qu'on va s'enliser dans ce débat. Non, on ne va pas s'enliser dans ce débat parce que c'est six articles de loi. En revanche, la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République qui me fait faire le tour de notre France, elle est effectivement déterminante puisqu'il s'agit de regarder comment on sort de la clause de compétence générale à le droit de tout faire à les moyens donnés aux institutions collectivités territoriales de développer la France. On y vient justement à ce deuxième bloc législatif qui concerne lui plutôt les compétences. On va commencer avec une question de Jean-Pierre. Vous avez fait voter, dit-il, en janvier la loi de modernisation de l'action publique territoriale qui rétablissait la clause générale de compétence. Avec cette nouvelle réforme qui arrive demain, on va supprimer la clause générale de compétence. Où est la logique ? Vous êtes un peu contorsionniste. Il n'a pas échappé à votre interlocuteur qui fallait... Bon, d'abord, c'était le résultat d'une période extrêmement troublée du côté des collectivités territoriales. Je crois que la loi 2010 et l'ancienne majorité devenue opposition ne le reconnaît volontiers, n'a pas été portée par le gouvernement et simplement par des rapporteurs qui n'ont pas eu de soutien. Et donc, elle s'est un peu enlisée. Cela dit, en janvier, on annule une des dispositions de cette loi de 2010. Et maintenant... Mais je crée en janvier... J'ai eu du mal, beaucoup de mal. Mais c'était la clé de notre histoire. Il fallait que j'y arrive et je remercie d'ailleurs Olivier Dussopt à l'Assemblée, député socialiste, rapporteur, de m'y avoir largement aidé parce que le Sénat n'en voulait pas, la conférence territoriale de l'action publique. C'est-à-dire que je demande au président de région, président de département, président d'AGLO, représentant des communautés de communes rurales, de dire qui fait quoi à l'intérieur de la clause de compétence générale. Une fois que j'ai... Une clause de compétence générale qui permet, je le précise quand même pour nos internautes, à toutes les collectivités de se mêler de tout ce qui se passe dans leur territoire, grosso modo. On fait ça et on a derrière la tête et c'est pour ça que le Sénat n'en voulait pas, je le sais, qu'à partir du moment où on peut instituer la discussion de délégation de compétences entre la région et le département, c'est-à-dire que la région sera autorisée maintenant à dire moi j'ai la compétence des verbes économiques, toi tu peux faire ça, on est d'accord, on écrit, on décrit, on signe, avec quel moyen, etc. Donc du coup, je peux enlever la clause de compétence générale ou la clause générale de compétence parce que j'ai cet outil qui va me permettre de déléguer, par exemple, transport urbain, Alors ça c'est compliqué à comprendre pour les gens, si, si, parce que, donc en fait, on spécialise mais la région peut dire au département vous, vous ferez quand même ceci. Voilà, on spécialise, donc on spécialise les régions, les départements, rien que l'économie, tout l'économie. Développement économique, enseignement supérieur, recherche, infrastructure, transport, formation professionnelle, j'ai oublié tout ça. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Les collectivités, les communes. Les communes ont la clause de compétence générale. Donc elles peuvent faire de tout. Ce sont les seules en France qui ont la clause de compétence générale. Elles le gardent puisque je vous ai dit la République, c'est le président et le maire. Donc c'est ça la République. Ensuite, entre les deux, les départements vont faire essentiellement la solidarité et les intercommunalités pourront faire ce qu'elles veulent par délégation des communes. Pourquoi je dis que c'était important de faire cette conférence ? Parce qu'il faut que l'État, très jacobin dans sa culture, dans son histoire et dans ses fonctionnements, disent, à travers ça, la France, elle n'est pas unique. Comment peut-on comparer les pays de Loire avec Ronalp ou l'Île-de-France ? On ne peut pas faire une règle commune. Donc je casse la règle commune. Donc il faut que les collectivités se parlent entre elles, région par région et définissent qui fait quoi. Et qu'elles aient un pouvoir réglementaire, nos régions. C'est-à-dire qu'on peut adapter les lois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une loi passera désormais au Parlement, il pourrait y avoir. Sur ce point, les régions peuvent adapter. Il y aura ça. Il y aura ça. C'est sûr. C'est sûr. C'est écrit. Le texte, il existe. Il sera présenté demain matin. Et ce sera voté. Certains ne rentreront pas dans le sujet parce qu'ils sont d'une culture très jacobine et disent « On n'a pas le droit, on n'a pas le droit ». C'est un pouvoir normatif, effectivement, mais c'est un pouvoir d'adaptation de la loi sur quelques sujets. On n'a pas réussi suffisamment bien en Corse et je vais y retourner début juillet rediscuter avec l'Assemblée de Corse qui a déjà ce pouvoir et qui s'est fait retoquer sur trop de sujets. Moi, je suis en train de voir comment les choses vont se faire parce qu'avant même le vote de la loi, il faut être prêt. Pour revenir sur les départements qui doivent disparaître en 2020, les premiers transferts de compétences, donc collège, transport, peuvent se faire là ? La région passe... Alors quand ? Dans la loi, on dit lycée, collège, région. Et comme on a confié aux régions le développement des infrastructures de mobilité, à la fois la gestion des aéroports qui ne sont pas nationaux, des trains, une TER, sauf les grandes lignes nationales, et puis les transports, tous les transports, donc on a dit pourquoi pas les routes ? Donc on confie les routes qui étaient au département, aux régions, parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence... Alors quand ? Quel est le calendrier ? Quand la loi sera votée, le 1er janvier suivant... Ça se fera dès la loi ? Ça s'applique. Alors il va y avoir des discussions... Il va y avoir des discussions sur la date, je le sais. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui parce que ce serait présomptueux, je vais y aller, je vais leur dire si c'est cette date-là, je ne sais pas. Mais ça va être rapide parce que ce que je vous disais sur il ne faut pas qu'il y ait de surdépense au moment des transferts, il faut que les choses se fassent une à une et dans l'ordre pour qu'on n'ait pas de surdépense au moment des transferts. C'est ça mon objectif, mais aussi l'autre objectif quand même qu'on oublie ensemble à tous, c'est que le citoyen, lui, il vit dans un bassin de vie. Il se lève parfois dans une interco, il travaille dans une autre, qui est peut-être dans un autre département. Et donc c'est important que je pense à lui. Sur le social, les départements conservent provisoirement cette attribution. Les communes peuvent faire du social, les agglos notamment, les métropoles, par convention. Mais qu'est-ce qui l'adviendra jusqu'en 2020 et au-delà de 2020 en zone rurale ? C'est la question, vous avez raison, parce que vous mettez le doigt sur le point crucial de cette histoire. quand le président de la République avec le Premier ministre et le ministre intérieur et moi, donc quand on dit OK, on y va sur les départements, on a un codicil. C'est qu'est-ce qu'on fait les départements ruraux ? Nous, nous pensons qu'il manque un échelon entre la région et les communautés de communes rurales qui assurent à la fois la solidarité territoriale, c'est-à-dire l'ingénierie, par exemple. Quand il n'y a pas de cadre pour conduire des projets, on ne peut pas les conduire. la solidarité... Ça veut dire qu'en zone rurale, on va rajouter un échelon à la place du département ? En zone rurale et peut-être dans d'autres, il faut qu'on réfléchisse à la solidarité entre les territoires. L'égalité territoriale, ce n'est pas une bonne appellation chez ma collègue. Et l'idée, c'est de dire est-ce que je marche vers, par exemple, une conférence des présidents d'Interco qui règle les problèmes de solidarité ? Est-ce que je garde une institution parce qu'il n'y a pas de révision constitutionnelle et que je ne peux pas faire autrement ? Je vous rappelle quand même que les départements existent, les départements en tant qu'Assemblée départementale existent dans la Constitution. Donc, je pense que ce sera un des débats des élections présidentielles de 2017. Est-ce qu'on va à la révision constitutionnelle pour dire il n'y a plus de département mais je fais la présidence des conférences d'intercommunalité dans chaque département rural pour assurer la solidarité ? C'est important. Alors, il y a une deuxième question dont on parle peu. Est-ce qu'on se contente de réorganiser les pouvoirs, les moyens, etc., entre collectivités ou est-ce que l'État va transférer, va déléguer des compétences à ces collectivités et donc des moyens budgétaires, donc une fiscalité, etc. Il y a beaucoup de compétences qui sont transférées. Alors, lesquelles ? Parmi les compétences supplémentaires, il y en a une qui est essentielle au développement de la France sont les pôles de compétitivité. Il y en a 70 qui sont gérés par l'État en accompagnement des collectivités territoriales. Il n'en restera peut-être plus que 20. 50 vont être transférées aux régions, par exemple. Sur les transports, on est allé très loin. On ne garde au niveau national que les grandes lignes nationales et les intercités. Et encore, sur les intercités, il pourrait y avoir des accords entre les régions et l'État. Ce qui veut dire que l'institution aujourd'hui qui manque de moyens, c'est la collectivité régionale. La collectivité régionale n'a pas de base fiscale suffisante. Et donc, vous savez qu'on a beaucoup souffert de la réforme de la taxe professionnelle qui a fait passer, par exemple, l'Île-de-France qui a beaucoup de sièges sociaux de 17% de la taxe professionnelle, enfin des bases, à 31%. Donc, on a beaucoup souffert. Ça veut dire, on a créé ce qu'on appelle, excusez-moi, ces techniques, une contribution à la valeur ajoutée des entreprises. Il faut bien qu'il y ait un impôt dynamique qui soit transféré. Donc, cet ex-anciennement, une taxe professionnelle pourrait être réaffectée en partie aux régions. Je ne vois pas comment on fait des régions, le premier levier de l'action du développement économique de France sans donner plus de moyens aux régions. Les régions estiment, je crois, à 22 milliards, ce qui va être transféré des départements. Nous, on n'a pas tout à fait la même appréciation des chiffres, mais on finira par se mettre d'accord. Il faut qu'on assure effectivement les régions. Dans un contexte de baisse des dépenses publiques, dans un contexte de baisse des dotations. C'est un contexte tendu. Tout le monde me demande de baisser, me demande parce que j'ai la fonction publique et les collectivités territoriales, c'est-à-dire deux gros chapitres de la dépense publique. On me dit tu baisses, tu baisses, tu baisses, tu baisses, mais on me dit en même temps il faut que tu montes ailleurs. Attention. Donc ça, c'est pour la question des moyens, des financements et des économies. Il y a aussi la question de la démocratie locale. On va mettre notamment en avant de nouvelles agglomérations, de nouvelles intercommunalités, alors qu'aujourd'hui, les gens élisent leur maire, sont assez attachés à l'élection de leur maire. Comment on va associer les citoyens à ces nouveaux échelons ? Vous avez raison, on a fait un premier pas qui est le fléchage, c'est-à-dire que les gens savent déjà que quand ils avaient leur bulletin de vote, ils ont déterminé des gens pour l'intercours. C'est un premier pas. Ils ont au moins identifié qu'il y avait... Ça dépend des zones. Ils les ont identifiés pour les plus grosses. Moi, ce que je pense aujourd'hui, c'est que pour... J'entends les 36 000 communes de France, c'est une aberration. Ce n'est pas une aberration, c'est une identité, c'est une histoire. On les garde. Comment on sauve les 36 000 communes de France ? D'abord en fusionnant les plus petites, parce qu'elles n'y arrivent pas. Quand vous avez 50 habitants ou 100 habitants... Mais elles ne le veulent pas toutes. Elles ne le veulent pas toutes. Donc c'est l'intercommunalité ensuite qui va prendre 80, 85, 90 % des compétences. Et moi, je pense qu'on ne peut pas laisser 90 % des compétences sans suffrage universel. Je suis en conflit ouvert avec le Sénat sur ce sujet. Les sénateurs gagneront peut-être, je ne sais pas. Mais il faut qu'on se pose la question, dans trois mois, il faut poser la question. Moi, je la pose pour 2020. Je pense que pour les métropoles, c'est impératif. Il faudra un suffrage universel direct d'une partie des conseillers pour les communautés urbaines, les communautés d'agglomération de plus de 50 000 habitants et les métropoles. C'est mon avis. Ce n'est pas un avis tranché par le gouvernement. Un suffrage universel pour les intercommunalités en 2020 et en 2020. Vous irez voter avec deux bulletins. Le bulletin municipal parce que le maire doit être élu et le bulletin de l'interco. Dans le rural aussi. Alors, la question aujourd'hui est là. Vous êtes bon, franchement, parce que vous avez identifié tous les... Les grands esprits. Merci. Merci. C'est que les... Et on en avait discuté avec l'Assemblée des maires de France. Euil disait à partir de 50 000 habitants. Moi, je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Je n'ai pas la solution aujourd'hui. Il faut la travailler avec le ministre de l'Intérieur. Je vous disais, double bulletin. Il faut qu'il y ait une liste qui porte un président de région, pardonnez-moi, un président d'interco et un projet politique. Bernard Poignan, il y a quelques années, écrivait la parole politique s'effrite, je ne sais plus la teneur de son papier. Il disait, parce que vous élisez la maire de gauche, de droite, du centre, communiste, Front National, malheureusement, aujourd'hui, et vous avez une intercommunalité où tout le monde vote la même chose à l'unanimité. Et le citoyen vous dit, mais ça sert à quoi de voter pour la maire d'une tendance politique s'il vote avec l'autre ? Donc, on a un peu déchiré l'appréciation politique du scrutin municipal. Le scrutin municipal est un scrutin politique. Il porte des projets. Les convictions sont différentes. Certains défendent le service public concédé au privé, d'autres non, comme moi. Je préfère les régies. Bref, il y a des options politiques importantes. Il faut qu'on retrouve une lecture politique de notre paysage institutionnel. Donc, vous souhaitez que... Donc, je souhaite qu'on avance. Je sais l'opposition de l'Association des maires de France. Je sais la violence que j'entendrai, si je dis ça, au Congrès des maires. Mais je pense qu'à un moment donné, le courage, c'est ça aussi. C'est d'interroger sur la démocratie. Il y a des questions aussi sur les personnels qui sont pour l'instant... qui vont être impactés par cette réforme. Il y a la question des agents des services déconcentrés de l'État. Absolument. Il y a aussi une question de prof perdus sur les rectorats d'académie. Il dit, Madame la ministre, que va-t-il devenir de la carte des académies des mutations inter- et intra-académiques dans le second degré et dans le premier degré ? Alors, c'est pas... J'entends les... On a aboli l'inéalexia, comme ça s'appelait. Mais cette question, elle est juste. Il y a deux volets à la question. D'abord, chaque fonctionnaire qui changera d'employeur, parce qu'il y a des fonctionnaires qui peuvent changer d'employeur, doit partir avec son bagage. Son bagage d'échelon, de grade, de régime indemnitaire. Il y a trop de régime indemnitaire. Pendant le même temps, j'ouvre un grand chantier pour l'État en particulier sur la fin... Enfin, sur les rapprochements des régimes indemnitaires, il y en a 1 700 en France. C'est compliqué. Donc, chaque fonctionnaire partira avec son bagage. Mais les élus ont raison de dire que pour les régimes indemnitaires, ils ne tiendront pas, ils seront obligés d'aligner sur le plus haut. Donc, je ne pense pas que les fonctionnaires aient inquiétude. En revanche, quand on touche à la carte régionale, est-ce qu'on va rester, nous, l'État, bouche bée en disant « Ben, dis donc, les régions, ce ne sont plus les mêmes que les agences régionales de santé, ce ne sont plus les mêmes que les réctorats d'académie, ce ne sont plus les mêmes que les zones de défense, que les zones de police, que les zones des cours d'appel. » Donc, il faut tout transformer. Il faut tout transformer. Et donc, moi, depuis 2 ans, j'ai tout mis sur étagère. Le Premier ministre va assurer, parce que c'est interministériel, le suivi de tous ces dossiers qui sont prêts, avec un secrétaire d'État qui s'appelle Thierry Mandon. Et donc, maintenant, tout est sur étagère, il faut y aller. Et c'est vrai... Les tribunaux aussi ? Pardon ? Les tribunaux aussi ? Je pense que sur les cours d'appel, il n'y a pas de problème de proximité sur une cour d'appel. Autant, je crois, et Christiane Taubira a raison de continuer, il faut renforcer les tribunaux d'instance, les tribunaux de la vie quotidienne, les tribunaux de la tutelle, de la curatelle, des enfants, des petits litiges, mais aussi de la famille. Il faut en faire les tribunaux de la vie quotidienne. Après, quand vous allez en appel, que vous allez ici ou là, vous êtes en général représentés. Donc, il faudrait une adéquation des zones. J'en suis parfaitement correct. On va passer à la dernière séquence de cette émission. Ce sont les cinq dernières minutes, le film de la semaine. On va prendre cinq actualités de la semaine qui viennent d'avoir lieu et on va vous demander de les commenter. Ça nous permet d'élargir. C'est Pierre qui commence. Le vendredi 13 juin, il y a un socialiste, Mehdi Ouaroui, qui a lancé une pétition contre la proposition du chef de l'État de nommer Jacques Toubon au défenseur des droits. Est-ce que pour vous, c'est une erreur de casting ? Joker. Question suivante. Voilà, on a un joker dans cette émission, il me semble. Oui, mais un seul. Mademel Valls a déclaré, je crois que c'était samedi, devant le Conseil national du PS, que la gauche peut mourir. Vous partagez cette inquiétude ? Je partage sans inquiétude. Je n'aurais pas utilisé la même phrase. Chacun a ses mots. Je crois qu'il faut faire extrêmement attention à l'appréciation des Français par rapport au parti politique de manière générale. et à la gauche par rapport à la droite, quel contenu idéologique, quelle différence, etc. Bonnet blanc, blanc bonnet, j'ai vu des bonnets rouges, il y a un vrai souci d'appréciation du rôle des partis politiques par les citoyens français. Et le vote du Front National en est exemple. C'est-à-dire qu'on vote sur des phrases, sur des slogans, on ne vote plus par attachement à des convictions. Donc il faut savoir réécrire nos convictions. Et c'est vrai que j'entends, et l'assume Manuel Valls a raison, moi j'entends quand je vais sur les territoires arrêter de vous engueuler. Alors, arrêter de vous engueuler, cela dit, il y a un autre socialiste qui dans une interview au Monde le même week-end, Emmanuel Morel, qui est le leader de l'aile gauche du Parti Socialiste, a demandé une primaire à gauche en 2016, y compris en cas de candidature de François Hollande. Moi, j'ai pas été choquée parce que je ne suis jamais choquée, mais j'ai été un peu en colère. J'aime bien Emmanuel Morel, c'est mon député européen. S'il y avait eu une primaire dans le Grand Ouest français, est-ce qu'il aurait été député européen dans le Grand Ouest français ? C'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, il y a ça, d'une part... Donc, si François Hollande est candidat en 2017, il faut lui laisser la voie libre. Je soutiens, je l'ai déjà dit il y a quelques jours. Pour moi, depuis le lendemain de son élection, mon candidat, je soutenais Martine Aubry au primaire. J'ai fait la campagne de François Hollande avec tous les élus de France que j'ai eu l'honneur de porter en tant que mobilisatrice des élus de France. Le lendemain, mon candidat pour la prochaine élection, pour 2017, c'était François Hollande. Et moi, ce que je souhaite aussi, c'est qu'on sorte un peu, y compris de nos sujets qui sont extrêmement intéressants dans l'organisation territoriale de la République française. Mais il faut qu'on parle du rôle du président de la République. Il est en train de faire des pas énormes pour la stabilisation du monde. Ce qu'il a obtenu au niveau européen dont je ne parle plus, ce qu'il a fait le 6 juin, le discours du 6 juin, l'interrogation qui pose sur la montée du djihad en Irak, sur l'état de la Syrie, sur le problème de la Libye, sur le centre-Afrique par rapport au Mali. C'est une critique qu'on fait à François Hollande, très bon sur la scène internationale, peut-être un petit peu moins sur les résultats attendus au niveau national. Est-ce que notre président doit être comptable de l'action quotidienne du gouvernement ? Non, c'est le gouvernement qui est comptable de l'action quotidienne puisqu'il nous confie mandat. Mais je pense qu'on ne parle pas assez de son rôle sur... Moi, ce qui m'importe, c'est le XXIe siècle. Le XXIe siècle, on va avoir des grands chantiers, la dépendance alimentaire, la protection des mètres carrés agricoles, etc. Mais on va avoir de grands chantiers sur la stabilisation de l'Europe et du monde. Il y a un risque de guerre. Il y a un risque déflagrateur. Et je pense que... Moi, je soutiens François Hollande pour qu'il continue son action là, aujourd'hui. Il faudra du temps. Et il faut du temps pour une action gouvernementale. Et d'ici 2017, on aura montré que ce n'est pas simple. Et qu'on va réussir. Autre actualité de la semaine écoulée. Dans le Parisien, Cécile Duflo a dénoncé ce week-end un nouveau recul après que Manuel Valls, le Premier ministre, ait annoncé que la loi Allure, sa loi sur le logement, serait amendée, assouplie. Est-ce qu'il faut assouplir, par exemple, l'encadrement des loyers qui est une des mesures phares de cette loi ? Je ne vais pas vous répondre. Je ne vais pas faire ni langue de bois ni vérité. J'avais un débat ce matin... Il n'y a plus de joker. Non, mais j'avais un débat ce matin à l'observatoire du foncier régional d'Ile-de-France. C'est très compliqué. Les promoteurs me disaient qu'il faut faire attention. On a un recul de la demande. J'ai toujours trouvé intéressante cette idée de l'encadrement des loyers. Une mesure de gauche, selon Cécile Duflo. C'est une mesure de gauche. Mais c'est une mesure difficile. Moi, je pense qu'il faut qu'on garde l'objectif et qu'il faut regarder la façon de la mettre en musique. Je ne suis pas assez précise sur ce dossier pour vous répondre précisément. Mais je pense qu'il faut garder en tout cas cet esprit parce que les Français et les Franciniens en particulier vous parlent tellement souvent du prix du loyer qu'ils bouffent le reste. Lundi, Simons et Mitsubishi ont déposé une offre de rachat aux administrateurs d'Alstom. C'est une offre restreinte et complexe à la création de plusieurs co-entreprises et donc on semble assez loin de l'Airbus franco-allemand de l'énergie promis par François Hollande. Est-ce que c'est vraiment une meilleure offre que celle de Général Électrique ? Alors moi, je ne l'ai pas lu. Je fais le tour de France des régions, je n'ai pas lu. Moi, j'ai toujours trouvé intéressante l'offre de Général Électrique. Je le dis comme je le pense parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure offre. J'ai confiance en plus en Général Électrique. Mais c'est vrai que j'entends l'argument stratégique et c'est vrai que l'arrivée de propositions européennes est intéressante. Si je vous répondais que j'ai choisi, je ne serais pas raisonnable, pas responsable parce que je n'ai pas suffisamment détaillé. Regardons les deux. Et puis, dernier jour, mais en fait, le dernier jour, c'est demain, c'est en Conseil des ministres, c'est de l'Ainroyal. On doit faire une communication, on doit esquisser la loi énergie. Vous n'avez pas l'impression qu'elle est insuffisante aux yeux des écologistes et que Fessenheim, on va progressivement laisser ça de côté. Je pense qu'on ne va pas laisser Fessenheim de côté parce que le sens de l'intérêt général nous commande de regarder On va bien fermer Fessenheim, ce sera bien dans le projet. Vous avez lu l'avant-dernier rapport qui a été publié, qui n'est pas enthousiasmant et pas optimiste. Sur le coût du nucléaire. Voilà. Je pense que c'est compliqué. À la fois, il faut empêcher les rejets de CO2 et le nucléaire n'en rejette pas. Le climat n'est pas concerné par le dossier du nucléaire. On oublie toujours de rappeler que la ressource pour faire tourner les centrales nucléaires, elle aussi, elle est finie. C'est-à-dire qu'elle est déterminée. Et qu'on n'aura pas... L'uranium. L'uranium. On n'aura pas autant d'uranium qu'on veut peut-être sur deux siècles. Donc faisons attention à ne pas dire que le nucléaire est la seule porte de sortie comme j'entends parfois y compris par certains syndicats ou certains partis politiques pour nous protéger des effets climat parce que ceux qui sont en train dans d'autres pays du monde de construire leurs propres outils nucléaires vont utiliser leur propre uranium. Donc le rééquilibrage nucléaire, énergie nouvelle se fera. Il est indispensable. Il est long. Il est difficile. Regardez à l'ouest où vous venez parfois. Le chantier des hydroniennes est enthousiasmant. C'est-à-dire qu'on a vraiment du résultat. On a beaucoup de résultats. Mais Ségolène Royal a raison de dire que le problème majeur aujourd'hui technico-politique c'est le stockage de l'énergie. Il faut que l'Europe lâche un peu de financement pour qu'on règle le stockage de l'énergie. Si on règle le stockage de l'énergie, c'est-à-dire des grosses piles pour expliquer à la population où on concentre l'énergie pour la redistribuer, alors on aura des marges de manœuvre importantes. Quand il y a beaucoup de vent, vous avez beaucoup d'énergie. Si vous ne la stockez pas... Il faut la stocker. On a des belles entreprises dans l'Ouest qui s'appellent. On a des très belles entreprises qui s'appellent. Bolloré, etc. Pourquoi ne pas monter un pôle autour du stockage ? Pourquoi pas à l'Ouest ? Il y a deux ou trois autres entreprises concernées, y compris. Mais nous avons besoin d'Europe parce que c'est le problème de beaucoup de pays et c'est assez cher en termes d'expérimentation, de recherche, de développement sur le stockage. Mais je pense qu'elle a raison, c'est que la Royale, c'est la clé. Voilà, on terminera sur ces mots d'avenir. Maryse Lebranchu, merci d'être revenue sur ce plateau répondre à nos questions. Merci Michel, merci Pierre. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette émission spéciale décentralisation et réforme territoriale. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit avec un nouvel invité. D'ici là, restez connectés.